bonjour je suis sophie votre guide de vie et formatrice en manifestation je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne dans cette vidéo je vais vous parler d'une technique de manifestation simple mais efficace qu'on appelle l'identity shifting en anglais ou changement d'identité en français et restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous dire exactement comment appliquer cette méthode étape par étape alors je ne sais pas pour vous mais de mon côté avant que je découvre la manifestation et l'identity shifting j'avais vraiment cette idée qui était fortement ancrée dans mon esprit qu'on ne pouvait pas changer qui on est ce que je pensais c'est les gens sont ce qu'ils sont moi je suis comme je suis et qu'on peut de toute façon rien y changer il ya des gens qui sont nés comme ça certains ils ont le talent les autres ne l'ont pas certains ils ont confiance en eux moi pas j'ai jamais eu confiance en moi certains se sentent super à l'aise en public moi pas j'ai toujours été super timide mais c'est comme ça on ne peut rien y changer on est comme on est elle elle est belle pas moi l'argent le vient super facilement sans effort moi j'ai toujours galéré donc pour moi tout est plus difficile mais bon c'est comme ça faut faire avec il ya ceux qui ont de la chance et il ya les autres j'ai pensé comme ça pendant vraiment très longtemps et je peux vous dire que c'est vraiment extrêmement limitant parce que aussi longtemps qu'on croit qu'on est qui on est et qu'on ne peut rien y changer on laisse vraiment très peu de place au changement et au développement personnel on se bloque soi même on se met soi même des barrières aujourd'hui pour ma part je sais que tout ça est bien c'est faux c'est entièrement faux en réalité tout le monde peut changer vous pouvez devenir qui vous voulez n'importe quand il ya tout le temps des gens qui se transforment et qui changent de vie des gens qui passent de l'identité d'une personne en surpoids à l'identité d'une personne qui est totalement fanat de gym avec un corps de rêve on a ceux qui passent de l'identité d'une personne qui est complètement fauchée qui galère à l'identité de millionnaire ça arrive plus souvent que ce qu'on pourrait croire on a aussi ceux qui passent de l'identité d'une personne angoissée qui n'ose pas faire les choses à l'identité d'une personne qui est confiante en elle qui optimise qui saisit les opportunités qui se présente et qui réalise ses rêves ça arrive tout le temps des gens qui changent d'identité des gens qui changent de vie et je vais maintenant justement vous parler de ma méthode celle que j'utilise moi même et que je propose à mes clients qui fonctionne super bien c'est une méthode simple mais vraiment très efficace qui vous aidera à changer votre identité c'est à dire la façon dont vous vous percevez la première chose à faire c'est tout d'abord de devenir conscient et d'accepter cette idée que ce que vous considérez comme faisant partie de vous ne doit pas forcément faire partie de vous que votre identité n'est pas quelque chose d'immuable mais qu'elle peut changer qu'elle peut se transformer à tout moment ce n'est pas parce que vous vous identifiez à une personne qui n'a pas confiance en elle que vous devez rester dans cette identité que vous devez rester une personne qui n'a pas confiance en elle l'idée c'est vraiment de devenir conscient que vous pouvez changer cette croyance cette fausse croyance qui vous dit que ce que vous pouvez faire ou non que ce que vous êtes ou non est totalement hors de votre contrôle parce que la vérité elle est tout autre la vérité c'est que vous pouvez le contrôler vous pouvez changer votre identité quand vous voulez en fait c'est qu'une question de choix c'est une décision à prendre une fois que vous vous serez familiarisé à cette idée que vous puissiez changer votre identité vous pourrez commencer à réfléchir à qui vous êtes et à qui vous voulez être parce que vous êtes justement devenu ouvert à cette possibilité de pouvoir devenir une version améliorée de vous même alors ce que je conseille de faire c'est de simplement prendre un bloc note et puis faire deux pages une page où vous allez faire une liste de qui vous êtes aujourd'hui et une autre page où vous allez faire une liste de qui vous voulez être ce que vous pouvez mettre dans cette liste c'est vos valeurs quels sont les labels auxquels vous vous identifiez c'est à dire les cases dans lesquelles vous vous enfermez quelles sont vos pensées et vos émotions dominantes au quotidien demandez vous aussi comment est-ce que vous réagissez au quotidien face aux différents événements et puis aussi comment est-ce que vous pensez que les autres vous perçoivent notez vraiment tout ce qui vous passe par la tête tout ce que vous aimez comme tout ce que vous n'aimez pas chez vous soyez vraiment honnête avec vous même c'est très important alors je vous le dis déjà certaines réponses ne vont pas forcément vous plaire mais vous devez y faire face parce que vous ne pouvez pas changer ce dont vous n'avez pas conscience comme vous ne pouvez pas non plus changer ce que vous évitez alors soyez vraiment honnête avec vous même sinon vous n'aurez simplement pas la transformation que vous attendez donc faites d'abord ça vraiment pour la personne que vous êtes aujourd'hui et puis une fois que vous avez fait ça faites une liste similaire mais cette fois-ci de la personne que vous voulez être cette version de vous même améliorée si je puis dire et posez-vous le même type de questions par exemple je veux être la personne qui gère son temps de manière très efficace et qui se lève tôt le matin et qui se sent réveillée, qui se sent bien dans sa peau je veux être la personne qui se fait confiance, qui a confiance en elle, en ses compétences, en ses idées je veux être la personne qui sait prendre des décisions je veux être une personne qui réalise ses rêves je veux être cette personne qui prend soin d'elle, qui se respecte et qui se place en premier je veux être cette personne qui est en bonne santé, qui se sent à l'aise dans son corps je veux être cette personne épanouie cette personne que les autres considèrent comme un exemple, comme une référence, comme un modèle enfin bref, soyez vraiment le plus précis possible à la fin en fait c'est vraiment d'obtenir une vision claire de qui vous voulez être de ce que vous voulez ressentir et de ce que vous voulez avoir une fois que vos deux listes sont faites, prenez le temps de repérer les décalages entre votre identité actuelle et l'identité que vous souhaitez identifiez ce qui vous limite, ce qui vous empêche actuellement d'être cette nouvelle version de vous-même c'est sur ça en particulier que vous allez vous focaliser pour la suite une fois que vous êtes devenu clair sur qui vous voulez être sur ce qui vous empêche pour l'instant de devenir cette personne c'est le moment de changer la façon que vous avez de vous percevoir en adoptant le mindset de la personne que vous voulez être c'est vraiment très important de d'abord vous focaliser sur votre mindset de changer comment vous vous percevez, changer vos pensées, vos émotions et vos idées sur vous-même avant de commencer à agir pourquoi ? parce que si vous agissez avant que vous ayez le mindset qui vous aide vous allez finir par vous auto-saboter si je peux vous donner un exemple simple pour expliquer ce phénomène prenez par exemple un fumeur, un fumeur qui souhaite arrêter de fumer si la personne part avec l'identité d'un fumeur qui fume depuis déjà 10 ans et qui va s'acheter tout de suite des patches, des chewing-gums, etc. après avoir pris sa décision il va trouver ça super dur à tenir parce que ses actions ne vont pas être en adéquation avec son identité puisqu'il se considère toujours comme étant un fumeur il va y avoir un décalage entre qui il est aujourd'hui et ce qu'il veut les résultats du coup ils seront pas concluants ce seront pas forcément ceux voulus ça ne va que lui confirmer qu'il est en fait toujours bel et bien un fumeur et qu'il ne peut pas s'arrêter de fumer simplement comme ça et finira par s'auto-saboter et agir comme il a toujours fait jusqu'à présent jusqu'à recommencer à fumer c'est très important, vous devez d'abord vous séparer de vos anciennes croyances par rapport à qui vous êtes, celles que vous ne voulez plus puis adopter des nouvelles croyances qui résonnent avec cette nouvelle version de qui vous voulez être pour que ce que vous vouliez corresponde en fait à qui vous êtes d'ailleurs si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la reprogrammation de vos croyances la reprogrammation de votre subconscient je vous invite à aller voir cette vidéo dans laquelle je vous explique tout le processus en détail et en gros ce que vous allez faire c'est nourrir votre esprit saturer votre cerveau avec cette nouvelle identité que vous voulez avoir alors pour ça il y a plein de techniques, de méthodes que vous pouvez utiliser vous pouvez utiliser des affirmations, la visualisation, la méditation, l'hypnose vous pouvez aussi créer ce qu'on appelle un vision board un tableau en fait avec des photos, des images et des phrases qui vous parlent qui correspond à ce que vous voulez manifester qui vous aide justement à visualiser ce que vous voulez alors ça c'est très bien pour les personnes qui sont plutôt visuelles le but c'est vraiment de changer la manière dont vous vous percevez de changer votre mindset, vos pensées, vos émotions pour qu'elles soient vraiment plus en accord avec la personne que vous voulez être et en persévérant vous allez commencer sans que vous vous en rendiez vraiment compte à automatiquement agir différemment ce qui va se passer c'est que petit à petit vous sentirez le changement à l'intérieur de vous et vous commencerez à vouloir faire des choses que vous n'aviez encore jamais fait avant à ce stade alors oui il y aura sûrement toujours des doutes, de la peur parce que vous l'avez encore jamais fait mais vous aurez cette envie de le faire cette motivation et ce ne sera pas forcé vous le sentirez vraiment en vous, vous sentirez que c'est là, que c'est le moment d'y aller que vous êtes prêt, que c'est maintenant ça c'est ce qu'on appelle une action inspirée et ça arrive quand vous commencez à intégrer le changement d'idée dans votre esprit en fait ce que vous faites c'est que vous commencez à vouloir agir selon votre nouvel état de conscience et puis ensuite plus vous allez agir plus vous allez valider votre nouveau mindset et en validant votre nouveau mindset plus vous aurez envie d'agir et ainsi de suite jusqu'à ce que sans même que vous vous en rendiez compte et bien vous êtes devenu la personne que vous avez toujours voulu être et sachez que ça peut se faire vraiment extrêmement rapidement alors je vous préviens parce que je sais qu'il y a souvent des personnes qui sont très surpris de la vitesse à laquelle ça peut aller ça peut vraiment être très rapide donc préparez-vous vraiment à ce que tout change autour de vous une fois que vous aurez changé votre identité vraiment en un rien de temps donc voilà cette vidéo touche maintenant à sa fin si vous avez besoin d'aide pour mettre en place cette méthode pour avoir encore plus de conseils si vous voulez découvrir votre potentiel caché et si vous êtes prêt à transformer votre vie du tout au tout je vous rappelle que je propose du coaching mensuel en ligne illimité j'allie psycho et spiritualité pour vraiment vous donner toutes les clés en main qui vous permettront de vous transformer et de transformer votre vie pour le meilleur les liens pour travailler avec moi et pour me contacter en cas de question se trouvent en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci n'oubliez surtout pas de liker la vidéo et bien sûr de vous abonner à ma chaîne pour être sûr de ne rien manquer pour ça je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt Bye